Si nous avons bien écouté ce matin, tout à fait au début, il vous a été demandé de répondre à la phrase « Christ est ressuscité » et vous avez répondu, avec le peu d'énergie qui vous restait, « En vérité, il est ressuscité. » Le frère Philippe a dit que c'était russe, c'est sûr. Mais on va vous remettre sur les rails à cet instant, on va le dire en russe. Alors je ne sais pas si certains étaient présents il y a deux ans à la retraite de Pâques. Ils l'avaient appris en russe et je vais m'assurer qu'il reste encore quelques lambeaux de cette connaissance. Alors je vais dire « Christ est ressuscité » en russe et je vais écouter la réponse et savoir s'ils la connaissent en russe. « Christ est ressuscité » « Christ est ressuscité » Bah, c'est pas croyable ça. Bravo, bravo, c'est fantastique. Alors voyez, les autres, vous allez l'apprendre aussi. Je ne pensais jamais avoir un tel résultat. Quand je dis « Christ est ressuscité » vous répondez « Vo est ressuscité » Encore une dernière fois « Vo'-i-s-ti-no, Vos-s-k-lès » J'entends « Vo'-i-s-ti-no », c'est « Vo'-i-s-ti-no, il n'y a pas d « s ». Alors, quand je crie « Christ est noste mounted » vous répondez ce que vous venez d'apprendre et on le fait trois fois. « Christ est ressuscité » 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 Voilà, c'est l'art de se saluer le matin de Pâques dans la tradition millénaire russe. Eh bien, que ce soit une réalité pour nous, cette résurrection de Christ. Et j'aimerais, sur la base de ce rappel, car chaque fois que nous vivons Pâques, nous nous rappelons ce qui s'est passé, j'aimerais un peu faire à la manière d'un cinéaste, sur un récit bien connu de ce matin de Pâques, un zoom, c'est-à-dire un grossissement en détail, de certains aspects de ce récit. Et alors, nous allons le lire, mais nous allons précéder cette lecture d'une autre lecture qui se trouve dans Hébreu, au chapitre 2. Nous allons lire des versets 10 à 15. Hébreu, tout d'abord, donc, chapitre 2. Je commence la lecture au verset 10. « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulaient conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore « Je me confierai en toi, et encore « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » » Donc, puisque les enfants participent au sang et la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Après cette introduction, nous allons donc tourner nos regards, notre pensée, notre méditation, vers le chapitre 20 de l'évangile de Jean, et nous allons lire les 18 versets, les 18 premiers versets de ce chapitre. Jean, chapitre 20, je lis donc à partir du premier verset. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre, dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. « Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assises à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala, elle a annoncé aux disciples qu'il avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Avant de méditer, je vous invite à vous absorber devant le Seigneur dans la prière. Seigneur, cette parole ouverte devant nous, c'est toi qui l'as inspirée. Et ce matin, tu veux aussi nous inspirer pour écouter ce que l'Esprit a à dire à notre esprit. Par-delà les paroles de l'orateur, par-delà nos opinions, nos perceptions des Écritures, c'est toi qui veux nous parler au plus profond de nous-mêmes. Seigneur, fais taire en nous tout préjugé, toute idée préconçue, tout ce que nous mettons d'habitude entre toi et nous. Et nous nous livrons à toi ce matin, afin que tu nous remplisses de ta vie, pour ta gloire et ta gloire seule, dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes une fois de plus devant ce récit de l'événement avec un E majuscule, le plus glorieux, il n'y aura jamais d'autre, de l'histoire des hommes. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, immédiatement, dès le deuxième chapitre, met l'accent sur la réalité de cette victoire. C'est un accent qui porte un paradoxe très fort. Car pour nous, de voir le ressusciter, dans nos vies bien sûr, mais surtout d'imaginer cet événement, de le vivre aux côtés de Marie de Magdala, comme nous l'avons fait de ces deux disciples au cours de cette lecture, pour nous, cette victoire, c'est la résurrection. Et nous disons, merci pour ta victoire, Seigneur, sur la mort, merci pour ta résurrection. Mais nous oublions que la mort n'a pas été vaincue par la résurrection, mais par la mort. Afin que par la mort, verset 14, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. C'est encore plus glorieux. Dieu aurait pu très bien faire que Jésus-Christ anéantisse la mort en faisant ressusciter d'autres morts. Mais il a fallu que lui s'identifie à la mort lui-même. Non seulement s'était-il identifié à notre misère, il avait pris sur lui la tyrannie de toutes nos souffrances. Il avait entraîné avec lui notre désespoir, le fait que nous étions coupés de Dieu, les conséquences de la chute. Tout cela, elle avait monté sur la croix. Mais en plus, il fallait qu'il boive la coupe jusqu'au bout. Il fallait qu'il s'identifie à ce point de non-retour qu'était la mort, qui maintient l'humanité dans la servitude. Car la crainte derrière la mort, celle de la mort physique, n'est pas tellement ce sommeil qui va s'emparer de nous, notre dernier sommeil. Mais la crainte, c'est ce point de non-retour. Car l'homme sait, même s'il ne le sait pas consciemment, dans le fond de lui-même, qu'il était fait pour Dieu et que parce qu'il n'y a pas eu, tout au moins le croit-il, de réconciliation, ce passage dans le sommeil de la mort signifie un non-retour, une séparation éternelle d'avec celui pour lequel il et elle ont été faits. C'est cette angoisse-là qui, de temps en temps, revient, fait surface au niveau du vécu de tous les jours dans le monde déchu, dans le monde perdu et qui fait que l'homme vit comme s'il ne vivait qu'une fois, comme si la vie se limitait à son passage sur Terre et il essaye d'en tirer le maximum. Il se déséquilibre complètement, il met la science sur un piédestal et grâce à cette science, il espère, il espère trouver le sens de la vie, il espère en jouir au maximum, il veut supprimer l'inflation, le désordre économique, il veut enrichir et, bien sûr, les richesses sont là pour cela mais en ayant fait une priorité, il en devient l'esclave, il vit dans la servitude parce qu'il sait dans lui-même que lorsque il descend dans le trou, tout est fini. C'est ce que l'homme de la rue vous dit aujourd'hui. Il est dans la servitude par crainte de cette mort. Et c'est précisément Christ épouse les conséquences de cette servitude et il se laisse engloutir. Par la mort, il descend aux enfers. Et c'est aux enfers, vraiment au fin fond de l'aboutissement de toute chose, s'il n'y avait pas l'œuvre de la croix, qu'il vint la mort. Il a fallu donc qu'il descende aux enfers pour la vaincre. Et la conséquence de cette victoire extraordinaire de la mort, parce que lui est devenu mort lui-même, c'est la résurrection. La résurrection, c'est la conséquence. Ce n'est pas la victoire, c'est l'écriture d'une victoire accomplie au fond des enfers. Voilà la glorieuse réalité de la croix. Bien sûr, lorsque le matin de Pâques commence à poindre, il y a déjà là une femme. Une femme qui est déjà venue vers la tombe alors que le jour ne venait pas de poindre. L'obscurité totale, elle est là. Bien sûr, elle ne va pas vivre tout cela d'un coup. Mais elle est là parce qu'une page commence à tourner. Ce matin de Pâques, c'est le matin, enfin, de l'éternité avec Dieu, mise à notre disposition. Un matin qui dure toujours, qui ne sera suivi d'aucun soir, d'aucune obscurité. Elle ne le sait pas encore, mais elle est là. Elle est celle qui est le témoin, le premier témoin d'une page qui vient de tourner. L'ancienne page, celle qui a amené l'obscurité de la mort de la croix. Une autre Marie l'avait vécue. La page du Jésus incarné, c'est Marie, mère du Jésus incarné. Elle était là, de bout en bout. Elle a été jusqu'au bout, jusqu'à être la témoin des souffrances de son fils. Mais quand la page tourne, c'est une autre Marie. Frères et sœurs, dans cette vaste famille, de la chrétienté, nous n'avons pas su tourner la page, tout au moins certains, à ce niveau-là, au niveau des maris. C'est toujours la Marie de la première page qui semble être l'objet de l'adoration de beaucoup de nos frères et sœurs. Et ils oublient que Dieu, quand il tourne la page, eh bien, il met une autre Marie. Celle qu'on pouvait peut-être mépriser, celle que les disciples avaient méprisées, parce qu'elle osait dépenser le prix d'un parfum de grand prix. Cette ancienne prostituée est celle qui voit se lever le matin de Pâques. L'autre Marie, c'est fini. On la retrouva dans la chambre de la Pentecôte, la chambre haute. Mais la première témoin, le premier témoin du matin de Pâques, c'est une autre Marie. Sachons, dans nos entretiens avec nos frères qui adorent encore Marie, mère de Jésus, sachons montrer ce contraste extraordinaire d'un Dieu qui tourne une page. Une Marie est remplacée par une autre. C'est cela. Et nous continuons ce récit. Dans ce récit, donc, que nous avons lu attentivement, nous voyons, peut-être, sans même que nous, le remarquions. Deux disciples, ah bien sûr, on les connaît, j'ai entendu leur nom prononcé tout à l'heure au cours des prières, Pierre et Jean. Nous avons dit Pierre et nous avons dit Jean. Mais qui peut me dire que dans ce récit, le nom de Jean apparaît ? Ça semble être que, peut-être l'auteur l'a oublié. Mais alors, je vois une, verset deux, deux fois, verset trois, trois fois au verset quatre et quatre fois au verset huit, il persiste à dire l'autre disciple. Il ne veut pas le nommer. Et c'est lui qui écrit, d'ailleurs. Aurait-il honte de son nom ? La réponse, je crois que oui. Qu'est-ce qui me permet de dire ça ? Verset huit, quelque chose se passe à la fin d'une course. Ah, une course, oui. Ils commencent à courir tous les deux. Ils n'étaient pas les premiers. Marie Magdala était la première. Et d'un seul coup, ils apprennent que quelque chose s'est passé. Marie venait de leur dire, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Et les voilà qui s'élancent. Jean, plus jeune, l'autre disciple, arrive le premier. Vous savez ce que c'est de s'essouffler quand on est vieux ? Je commence à le réaliser. Et, il n'ose pas entrer, il s'assoit sur le côté de la tombe. Et voici Pierre, et vous connaissez Pierre. Ça fonce avec lui. Il ne peut même pas s'arrêter d'un seul élan et rentre dans la tombe. Il constate son disciple, l'autre, assis, mais jamais, il ne peut plus freiner. il s'engouffre. Et l'autre le suit derrière. Et alors, l'autre disciple qui vient derrière et il sait de quoi il parle, puis c'est lui qui parle lui-même dans ce récit, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Depuis quand la foi vient de ce qu'on voit ? Quelqu'un peut répondre ? Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est de croire d'abord et de voir après. Mais lui, il vit d'abord et il crut ensuite. Il a pris la foi à l'envers. Il n'a pas eu la foi. Il n'a eu qu'une dénaturation de la foi. Il en a tellement honte qu'il n'ose même plus se nommer dans ce récit. Il parle de l'autre disciple. Quelle leçon pour nous ? Vous voyez comment dans des minces petits détails, passé au peine fin quelquefois, il y a encore une leçon. Nous lisons des récits comme des cavaliers au galop. Nous passons sur les mots sans remarquer les nuances subtiles. Et dans ces nuances, il y a encore une leçon. Mais continuons un peu ce zooming, ce examen au détail de ce récit. Car au fond, c'est un récit que nous connaissons, mais quelquefois, il est bon au niveau d'un autre matin de Pâques, celui de 1990 pour les Suisses. elle est partie, ça ne fait rien. Nous aimons relire cela, mais relisons toujours avec cette soif de quelque chose de nouveau qu'on n'a pas vu jusqu'ici. C'est en cela que réside le caractère éternel de la parole. Toujours, il y a quelque chose de nouveau. Alors, l'autre remarque, je ferai, je suis toujours au verset 2, vous voyez, je n'ai pas tellement été plus loin. c'est Marie qui dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Et nous tournons la page pour ceux qui ont la seconde et on retrouve la même phrase. La même phrase au verset 13. Mais cette fois-ci, elle n'est plus en face des disciples, elle est en face des anges. Et elle dit « Parce qu'ils ont enlevé non pas notre Seigneur et nous ne savons mis, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Elle était vague, elle englobait les autres parce qu'en tant que femme, elle réalisait que ceux qui arrivaient étaient aussi incroyants qu'elle. Elle n'avait rien à recevoir des autres. Elle allait entendre gens dire « Ah, je crois, ou peut-être manifester. » Et dans le fond d'elle-même, parce qu'elle est femme avant qu'elle ait compris, elle a déjà une connaissance plus profonde que l'homme n'aura pas. C'est ainsi que Dieu a fait la femme, que quelque chose sonne faux dans la foi de Jean. Mais lorsque les anges apparaissent, alors, c'est comme si elle se rapprochait de la réalité du Seigneur. Et elle dit « Cette fois-ci, c'est mon Seigneur et je ne sais où l'on est. » Elle se désengage des disciples. Elle est seule. Mais déjà, elle part de son Seigneur. Elle est déjà un pas de plus. Et effectivement, ce pas est tellement réel qu'à ce moment, elle se retourne. Et celui qui est le Seigneur est là près d'elle. Mais elle ne le reconnaît pas. Elle ne le reconnaît pas parce que reconnaître le Seigneur, ce n'est pas simplement voir comme a fait Jean et croire. Elle ne sombre pas dans ce faux pas. Elle s'arrête là. Elle ne croit pas parce qu'elle voit quelqu'un. D'ailleurs, elle le prend pour le jardinier. Elle ne le reconnaît pas parce qu'elle n'a ses yeux pour le voir. Or, pour reconnaître le Seigneur, c'est lorsqu'il entre dans notre vie qu'on le reconnaît. et n'est-ce pas le grand Paul qui nous le rappelle lorsqu'il écrivit la deuxième lettre à l'église de Corinthe, il s'est bien empressé de nous rappeler qu'on ne regarde plus les personnes qui nous entourent ce que nous sommes selon la chair, encore moins Christ. Elle voyait Christ selon la chair, pas la chair de Christ puisque lui était glorifié, mais suivant sa chair à elle. Et Paul nous rappelle qu'on ne peut plus regarder Christ suivant notre chair qui est notre mémoire, ce que nous avons appris, ce dont nous rappelons de lui, notre expérience de lui, c'est selon la chair parce que c'est sensoriel comme on dit dans le monde scientifique. C'est au niveau de ce que nous sentons de lui que nous pensons le reconnaître. Mais Paul nous rappelle qu'on regarde Christ, on ne regarde plus cette façon et il ne dit pas comment parce que c'est tellement glorieux qu'il n'y a aucun mot pour le décrire. Reconnaître Jésus, c'est de l'avoir vivant en nous. Cette reconnaissance va durer tout le moment que nous passons en lui sur cette terre et reconnaissance devient connaissance lorsque nous le voyons face à face. Nous le voyons comme il nous avait vu depuis toujours. Mais elle ne pouvait pas en être là. Elle ne le reconnut pas. Et alors, Jésus lui dit, comme les anges d'ailleurs, femme, pourquoi pleures-tu ? Mais il ajoute une autre question. Qui cherches-tu ? Qui cherches-tu ? Est-ce que vous ne pensez pas que le Seigneur savait exactement qui elle cherchait ? Et pourquoi pose-t-il la question alors ? Souvent, Jésus pose des questions non pas pour s'apporter une réponse à lui, mais pour éveiller l'attention, interpeller celui ou celle à qui il s'adresse. Qui cherches-tu ? Les anges ne lui ont même pas demandé. Il dit, pourquoi pleures-tu ? Et lui venait de voir qu'elle ne l'avait pas reconnu. Et cette question n'est pas seulement dans le sens du Jésus qu'elle voit, qu'elle va reconnaître parce qu'elle va dire, Maître, lorsqu'il lui aura dit Marie, quand il dit, qui cherches-tu ? Il s'adresse à l'être le plus profond qu'il y a en Marie de Magdala comme il le fait à nous ce matin. Et il nous dit au travers de ses paroles à Marie, qui cherches-tu ce matin ? Cherches-tu le Jésus d'expérience renouvelée ? Cherches-tu celui qui t'a fait tant de bien dans le passé ? Maintenant, il semble que tu l'aies perdu. Cherches-tu celui dont tu as appris tous les aspects de sa vie sur terre quand tu étais à l'école du dimanche et que tu as progressivement, semble-t-il, découvert au cours de ces études bibliques ? Qui cherches-tu ? Et dans cette question, qui cherches-tu ? Même si nous disons « Ah oui, c'est cela, Seigneur, je cherche. Je voudrais une autre expérience de toi. Je voudrais approfondir ma connaissance des Écritures pour te connaître davantage. » Et si nous pouvions l'entendre, il continuerait à nous dire « Qui cherches-tu ? » parce qu'il sait très bien que si nous cherchons Jésus simplement à ce niveau-là, nous ne le trouverons jamais. Car ce que nous trouverons, c'est une image de lui. Ce que renvoie tout l'ensemble de nos sensations à son sujet, qu'elles soient intellectuelles, émotionnelles, expérientielles ou autres, c'est l'image que nous renvoie Jésus. Et si c'est un point de départ, il nous a fait pour avoir des images, c'est pour que nous réalisions que dans nos images, il n'y a aucune vie. La vraie vie, c'est dans la réalité inexpressible de Christ. On ne peut pas le décrire. On peut faire mieux que le décrire, on peut le vivre. C'est ça. Alors, il continue à nous dire ce matin « Qui cherches-tu ? » si nous l'avons limité à ce que nous en avons ressenti. Et le récit continue. Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie, elle se retourne et lui dit en hébreu « Rabouni » c'est-à-dire « maître ». Et Jésus semble répondre par une phrase qui ne cesse de nous interloquer. Il dit « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père mais va. Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. qu'est-ce qu'il serait passé si elle avait touché Jésus ? Oh non, elle n'aurait pas explosé, elle ne serait pas tombée morte, elle ne serait pas entrée en trance. Elle aurait, par le simple contact physique, d'ailleurs, elle aurait constaté une sensation différente, mais Thomas aussi touchera Jésus au niveau des blessures et Dieu le permettra en Christ pour que Thomas réalise à quel point elle était incrédule. Et encore, fallait-il que Thomas voit avant de croire et Jésus, là, donne la réponse heureux ceux qui ont cru mais qui n'ont pas vu. Et c'était la même tentation offerte à Marie de Magdala de le toucher et de le reconnaître. Mais elle dit, il lui dit « Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pourquoi mentionne-t-il cette ascension et surtout le résultat de cette ascension ? » Parce que dans l'état où Marie le voyait, il se manifestait dans son corps glorifié au niveau des témoins. Il y en aura d'autres plus tard, dans les jours qui viennent, mais là, c'était Marie. C'était la toute première à l'avoir vue. Les disciples étaient partis. Ils n'avaient pas attendu eux. Ils vivent et ils cruent à la maison. Il n'y en a plus. Ils n'ont même pas attendu. Qu'est-ce qu'il a cru, ce pauvre Jean ? Je me demande. Pas grand-chose. Mais Marie est restée. Quelles leçons pour nous. Et Marie, non pas mère de Jésus, mais Marie Magdala. Elle est restée et voilà tout ce qui se passe. Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Parce que tant qu'il était sur terre, même dans son corps glorifié, il n'avait pas encore retrouvé l'union totale en Dieu. Et même, ce récit que nous avons lu dans Hébreu, un peu entre les lits, nous rappelle que même lorsqu'il est remonté au Père, nous sommes encore dans la tentation de le toucher. De le toucher au niveau de nos expériences de lui. De le toucher au niveau de ce que nous ressentons. Ça fait du bien de se rémémorer ce que nous avons vécu. Et il n'y a rien de mal. Mais ce qu'il y a de mal, c'est de nous, de limiter à cela. Et c'était la tentation de Marie de limiter Jésus au contact qu'elle aurait eu avec lui. Elle aurait en quelque sorte fermé toute autre voie d'accès à quelque chose de plus profond dans la connaissance du Seigneur. Elle l'aurait limité au moins pour un temps à tout le côté expérientiel de ce contact. Ce Jésus, je l'ai touché, j'étais la première à le toucher. Elle aurait parti, elle serait partie en disant je sais de qui je parle, je l'ai touché. Or ça, ce n'était pas la réalité complète de Jésus. Pas plus que nous lorsque nous touchons en quelque sorte entre guillemets Jésus au niveau de nos expériences. Il faudra pour pouvoir l'adorer dans sa plénitude que nous soyons devenus comme lui. Même maintenant dans notre façon d'adorer, nous sommes limités par notre compréhension de lui, nous sommes limités par nos émotions, nos sentiments, notre, j'invente un mot, n'existe pas, notre incomplétude. Nous ne sommes pas complets. Nous n'avons pas atteint l'intégrité de nous en Christ, c'est-à-dire la totalité. Et cela n'est faisable que lorsque nous atteignons et que nous le voyons face à face comme lui nous voyait depuis toujours. Jésus, devant Marie de Magdala, n'avait pas encore atteint cela. Il va quitter par l'ascension que nous allons célébrer dans 40 jours. Il va quitter le monde du visible. Mais il est encore en gestation. Nous l'avons vu hier. Il est encore dans l'enfantement. Il ne réalisera sa globalité, sa complétude que lorsqu'il se sera uni à son épouse, c'est-à-dire l'ensemble des rachetés, passé, présent et avenir, au noce de l'agneau. À ce moment-là, comme dit Paul dans 1 Corinthiens 15, Dieu sera venu complètement Dieu. Et Paul a tremblé quand il a écrit ça parce qu'il savait ce que ça représentait de, vous savez, de comme marcher sur une arête, on pouvait tomber d'un côté ou de l'autre. Il le dit parce que tout est en progression, en devenir, mais l'aboutissement, c'est cette union totale. D'où rien ne sortira sinon nouveau cieux, nouvelle terre, aucune séparation, plus rien. Nous serons complètement unis. Jésus n'avait pas atteint ce stade. Ne me touche pas car si tu me touches, tu auras une représentation limitée de moi et en cela, je t'aurai induit à faire moins que ce que le Père veut que tu fasses. Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et deuxième volet de ce qu'il dit, mais tu vas faire mieux que de me toucher. Tu vas aller trouver mes frères et tu vas leur dire que je monte dans la suite de ma mission vers mon Père qui est maintenant votre Père. Vers mon Dieu qui est maintenant votre Dieu. Voilà la glorieuse déclaration de Jésus. Va leur dire, non, parce qu'il sait très bien que de le dire aux disciples, ça veut dire qu'eux le diront à leur tour. que ce Dieu que le peuple juif adorait comme distant, comme être terrible qui punissait lorsqu'il sortait du cadre de la loi, eh bien, ce Dieu devient leur Dieu. Il a manifesté son amour, il s'est révélé, il a enfin rencontré l'homme, non pas dans le fond d'un tabernacle au niveau d'animaux sacrifiés, cette fois-ci, il rencontre l'homme au plus grand des tabernacles, le Christ lui-même, sacrifié, au-delà de tous les animaux sacrifiés dans le monde, c'est lui qui s'est sacrifié. C'est le seul événement où Dieu rencontre l'homme et c'est le seul événement dans lequel l'homme puisse rencontrer Dieu, dans tout l'événement de la croix, dans ce que nous vivons. Tout le reste n'est qu'image, le seul point de départ, c'est celui-là. Alors, de ce fait-là, le Dieu devient notre Dieu, le Père devient notre Père. Va dire cela. Ne te limite pas à ce que tu vas ressentir si tu me touches, mais va faire mieux. Va dire que mon Dieu est devenu votre Dieu, mon Père est devenu votre Père. Il était toujours, vous ne le saviez pas, maintenant c'est fait. La jonction est faite, c'est la croix et la résurrection qui l'ont fait. Et elle va certainement partir. On pourrait terminer le récit, car elle a l'annoncé aux disciples, mais j'aimerais, en guise de conclusion, revenir et là, c'est une interpellation et un appel. Revenir sur une phrase que Marie a prononcée deux fois. D'abord, d'ailleurs nous l'avons lu, au verset 2, ils ont enlevé du sépulcle le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Et ensuite, elle dira et je ne sais où ils l'ont mis. Cette phrase nous interpelle de la plus terrible des façons, nous, les chrétiens. Parce que Marie de Magdala est c'est en cela qu'elle est celle de la page nouvelle et non plus de la page ancienne. Elle se fait l'interprète du monde entier. Et si nous transposons ça au siècle où nous vivons, elle se fait l'interprète du monde des incroyants. Des incroyants que nous condamnons vite en disant ils ne veulent pas se tourner vers Dieu. C'est leur affaire, tant pis pour eux. On leur annonce l'évangile, ils ne répondent pas. Mais ces incroyants sont comme nous, bâtis de la même façon, avec cette force de rappel vers Dieu. Et cheminant le long des lignes de cette force de rappel, cherchant un Dieu qu'ils ne connaissent pas, un peu comme ces intellectuels grecs qui avaient écrit à ce Dieu que nous ne connaissons en haut de leur temple. Le monde moderne cherche Dieu à travers ce qu'il pense être la jouissance. Il cherche à trouver un sens à son existence. Et il pense le trouver dans des dérivatifs qui ne sont pas des sens, mais plutôt des impasses. Il le cherche. Mais derrière cette recherche, il nous lance un cri, ce monde, à nous chrétiens. Nous cherchons Jésus parce que nous ne savons plus où vous l'avez mis. Voilà le cri dramatique que nous lance le monde. Plus que jamais, chers amis, chers frères et sœurs, à moi autant qu'à vous. Qu'avons-nous fait de Jésus ? Qu'avons-nous fait de Jésus par rapport à ce monde qui cherche Jésus ? Ça fait 25 ans que le Seigneur m'a donné un créneau très difficile. C'est d'aller, non pas forcément prêcher l'évangile nécessairement dans une salle, mais d'aller en pointe, vraiment en avant-poste de combat. Là où vous prenez les coups. Je me rappelle il y a 25 ans dans les conférences publiques, les débats publics, parce qu'une conférence est encore à sens unique, il faut qu'il y ait un débat. Il y avait des moqueries, des colibés, des menaces parce que j'annonçais le nom de Jésus. Alors ça ne fait pas du bien au début. Mais le Seigneur m'a fait la grâce de discerner, au-delà de cette brutalité, de cette agressivité, une souffrance. Nous avons défiguré Jésus. Nous l'avons réduit à des pratiques religieuses. Nous montrons le visage d'une division au monde. D'une division sur la base de nos interprétations de Jésus. Moi, j'ai la Bible, je sais mieux que vous de quoi je parle. Nous devenons arrogant la Bible en main. Alors que la Bible est une telle puissance. De puissance, elle devient impuissance. Elle devient le texte sur lequel nous nous divisons au niveau de nos interprétations. Et nous n'entendons toujours pas ce cri qui monte du monde, ce Jésus. Où est-ce que vous l'avez mis ? Car le monde est fait pour Jésus. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ce n'est pas pour simplement des petits chrétiens qu'il est venu. Il est venu pour que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ce monde nous renvoie la balle. Où l'avez-vous mis ? Et je voudrais terminer non pas sur une note qui nous interpelle, qui nous fait peut-être mal ce matin. et c'est pour le bien qu'elle nous fait mal. J'aimerais terminer en disant toute mon espérance à la fin de ce siècle. Le Seigneur prépare un réveil comme on n'a jamais connu notre histoire. Ce réveil se traduit effectivement par des milliers d'âmes se traduira par des milliers d'âmes qui se tourneront vers le Seigneur. Mais parce que déjà à travers ce que nous sommes enfin le reflet cette lumière que nous sommes la lumière du monde de cacher qu'elle était sous une table où on se battait elle passera de nouveau sur la colline. Rappelez-vous Matthieu 5 et ce n'est pas n'importe quelle colline encore moins les sept collines de Rome. Cette colline c'est Golgotha. Voilà le jour où l'église retourne à Golgotha c'est le réveil qui commence. Je vous le dis d'une façon solennelle l'église retourner à Golgotha c'est reconnaître devant Dieu à quel point nous avons défiguré Jésus à quel point nous l'avons caché à travers nos divisions nos querelles nos interprétations nos sensations de lui comme réalité ultime notre façon de vouloir le servir le réveil commencera par tout cela retournant à la croix nous relâchons tout cela et alors sortirait une puissance du peuple de Dieu comme on n'a jamais vécu le monde sera sans dessus dessous avec la puissance de l'évangile c'est moi qui vous le dis et d'ici la fin du siècle que Dieu nous donne rendez-vous Amen nous allons prier le Seigneur oui Seigneur ce ressuscité n'a cessé de nous interpeller même dans ce récit ce récit que nous avons lu et relu mais qui nous parle d'une façon encore plus puissante ce matin et je te bénis Seigneur parce que moi le premier je suis remis en cause avec ma façon de défigurer le nom de Jésus Seigneur avec tout ton peuple nous nous humilions ce matin de l'avoir caché de l'avoir défiguré nous nous humilions d'avoir fermé nos oreilles au cri du monde où l'avez-vous mis et nous te bénissons pour le témoignage à travers Marie-Madeleine le témoignage de ta question c'est-à-dire ce que tu veux nous dire ce matin nous te bénissons parce que Seigneur tu nous remets en cause c'est toi qui nous remets en cause et nous te bénissons parce que tu as préparé déjà dès avant la fin des temps ce retour à toi je te bénis Seigneur parce que tous les vrais réveils ont été précédés par la remise en or de la maison de Dieu ils ont été précédés comme l'histoire nous le montre au niveau des réveils des îles britanniques entre autres comment tu as d'abord interpellé l'église comment l'église a dû rejeter tous ces masques qu'elle avait mis sur toi toute cette défiguration Seigneur je te bénis parce que c'est ce qui nous attend dès maintenant Seigneur nous sommes prêts avec tout ce que cela coûte mais nous sommes prêts c'est notre engagement ce matin pour ta gloire et ta gloire seule Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada